On peut comprendre qu'ils cherchent à se dédouaner, mais dès lors que des personnes ont fait des témoignages, des personnes physiques qui sont ici au pays, la belle-sœur de Founiké-Mengé et d'autres personnes qui sont formelles, avoir vu des unités connues de l'armée guinienne, les forces spéciales, la gendarmerie, vous voyez. Alors dès lors qu'il y a ce témoignage-là, et qu'il y a celui-là de Sissé qui est une des victimes, un des enlevés qui a fait des témoignages, je crois que le procureur général devrait pouvoir instruire les différents parquets d'ouvrir des enquêtes au niveau de la gendarmerie, au niveau des forces spéciales et de l'ensemble des corps constitués de l'armée guinienne pour au moins élucider cette situation. Parce qu'il est quand même inacceptable que la présidence de la République et le gouvernement et l'ensemble des services judiciaires, des services de sécurité nous disent que personne ne sait. ni qui a enlevé Founiké-Mengé et compagnie, ni où ils sont allés, ni ce qui leur arrive. Mais ce n'est pas possible. Nous avons quand même suffisamment d'unités. Vous avez aujourd'hui des brigades de recherche au niveau de la gendarmerie nationale, vous avez des brigades criminelles, vous avez les services d'identification criminelle, vous avez les services divers à la disposition de la justice pour quand même pouvoir nous élucider des situations de disparition, de kidnapping ou d'enlèvement. On ne peut pas nous dire qu'ils ne savent pas où ils sont. Mais ce n'est pas possible. Alors, dès lors qu'ils disent ne pas savoir, ni qui les a enlevés, ni où ils sont détenus, mais qu'ils tiennent alors en compte les témoignages qui ont été faits, n'est-ce pas, pour trouver une piste afin de soulager les inquiétudes et des familles des intéressés et de l'ensemble du peuple de Guinée qui s'inquiètent quand même de ces enlèvements contents à banaliser dans le pays. Merci.